Après quasi 10 ans d'absence au box-office français, Nicolas Cage est enfin de retour dans nos salles de cinéma. Une grande nouvelle qu'on fêterait volontiers avec un thriller ou bien un film d'action, bref, un genre dans lequel on l'a déjà vu exceller par le passé. Mais aujourd'hui, il n'en est rien et il est de retour à travers une oeuvre poétique particulière qui va, je ne pense pas parler à tout le monde, j'ai nommé Pig. Alors, est-ce que ce film et surtout la présence de Nicolas Cage mérite que vous vous déplaciez dans vos salles de cinéma ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Pig, comme vous le comprendrez très vite, c'est un film indépendant. Et il s'agit même du premier film du réalisateur Michael Sarnowski. Et dans ce dernier, on va suivre l'histoire de Nicolas Cage, alias Rob, un ermite qui vit seul en pleine forêt avec pour seul compagnon un cochon truffier. Seulement voilà, un beau jour, des braconniers débarquent chez lui en pleine nuit, décident de le violenter et de lui enlever son cochon, qui est à la fois son seul animal de compagnie, son meilleur ami, mais aussi et surtout son outil de travail. Et alors là, on pourrait croire à juste valeur que, comme dans la plupart des films sortis ces dernières années, façon John Wick, il va chercher à se venger, récupérer son cochon et tuer toutes les personnes qui se mettront sur son passage, mais il n'en est rien. Et là où le film est même intelligent, c'est qu'il va nous prendre de court et à revers, en nous proposant de suivre l'histoire d'un homme simple, rempli d'humanité, et qui ne cherche qu'une seule chose, retrouver son cochon sans faire de mal à personne. Et c'est donc là qu'on en revient à ce que je vous ai dit précédemment. Pig n'est pas le film à mettre entre les mains de tout le monde. N'y allez donc pas en croyant voir un film de vengeance, un thriller, ou bien même un drama très sombre, car Pig n'est rien de tout ça. Et c'est ça, je pense, qui va en déconcerter plus d'un. Car Pig, avant tout, c'est un fragment d'humanité retranscrit à l'écran. Un bijou pur et aussi très simple, qui ne s'embarque pas dans les registres habituels. Alors, je sais que dit comme ça, c'est très difficile à concevoir, mais pour vous expliquer brièvement, c'est un peu comme si on avait allumé la caméra de manière à suivre quelqu'un durant ses journées pendant 1h30, juste le temps de filmer une partie de sa vie qui reste en suspens, un peu de la même manière qu'avait su le faire Jim Jarmusch avec brio dans Patterson. Ne vous attendez donc pas à voir ici beaucoup d'action, ni même beaucoup de dialogue. Car au travers de cette œuvre différente et poétique, tout se passe dans le visuel et dans le sentiment de solitude qu'il arrive merveilleusement à retranscrire, de telle manière qu'on se sent plus d'une fois seul, comme le personnage qu'incarne Nicolas Cage à l'écran. Et d'ailleurs, parlons-en de cette présence de Nicolas Cage, qui, à lui tout seul, porte à bout de bras quasiment ce scénario, et arrive à nous faire tenir jusqu'au bout dans le seul but de le voir réussir. Et on a l'impression, tout au long du rôle et à travers celui-là, de voir sa traversée du désert et celle au cinéma. Chose que Nicolas Cage a dû subir ces 10 dernières années à cause des différents problèmes qu'il a pu avoir. Et c'est peut-être même ça qui fait qu'il est si bon dans ce rôle-là. Puisque son rôle le colle à la peau tellement simplement qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses pour qu'on s'attache à son personnage. Et il est tellement ici rempli d'humanité et tellement réaliste qu'on s'attache facilement à lui et à son histoire, qui est pourtant loufoque et particulière. Je vous le dis donc encore une fois, et je vous le répète, n'allez pas voir Pig en ayant une idée bien précise de ce que vous pensez y voir. C'est l'un des rares films qui vous prendra de court et qui va dans la direction opposée de ce qu'on s'attendait à voir à l'écran, tout en prenant des valeurs simples qu'on a à l'origine tous plus ou moins oubliées. Et je peux vous dire dans ces temps bien particuliers que ça fait du bien de les voir représentés au cinéma. Alors je sais bien évidemment que tout le monde ne l'aimera pas, compte tenu de sa lenteur, du peu de rebondissements qu'il y a et de son style d'approche choisi par l'auteur qu'on pourrait facilement lui reprocher. Mais elles sont ici assumées entièrement. Et plus j'y pense, plus je trouve qu'en fait, ces points faibles constituent les points forts de ce film. J'espère notamment avoir pu vous aider dans votre choix à faire quant à aller le voir ou non au cinéma. J'espère que vous lui donnerez sa chance puisqu'il sort quand même face à The French Dispatch de The Wes Anderson ou encore Last Night in Soho d'Edgar Wright. Vraiment donnez-lui sa chance, prenez soin de vous, prenez du plaisir au cinéma. Et quant à nous, on se dit à très vite dans une toute nouvelle crétine. Sous-titrage ST' 501